Le SOS s'affiche depuis trois ans à l'entrée de la commune. Et pourtant, aujourd'hui, il n'y a plus aucun médecin à Ivré-Lévesque. La dernière généraliste est partie à la retraite fin 2022. Cet habitant a été l'un de ses patients pendant 35 ans. Il se retrouve désormais sans médecin et inquiet. Les personnes qui habitent Ivré-Lévesque vont faire des kilomètres pour se soigner. Ce n'est pas le but. On doit avoir un médecin tout proche. Les personnes qui ont un certain âge, qui n'ont pas de moyens pour se déplacer, comment vont-ils faire ? C'est vraiment un cri du cœur. Je ne parle pas uniquement pour moi, mais c'est surtout pour l'ensemble des habitants d'Ivré-Lévesque. Ils n'ont plus de médecins. Il va falloir trouver une solution. Une solution, oui, mais laquelle ? Raymond tente de fédérer les habitants autour d'un collectif. La municipalité, elle, tente d'attirer sans succès. Elle a même rénové cet ancien bureau de poste en pôle santé. Ici, vous avez toujours deux infirmières. Nous avons dedans deux cabinets médicaux qui sont vides. Voilà, et un logement à l'étage au-dessus du cabinet médical qui pourrait intéresser les médecins. La ville ne manque pas non plus de spécialistes, dentistes, ostéopathes, podologues. Mais selon l'élu, le frein est ailleurs. On n'est pas prioritaire pour avoir de l'aide à l'installation aux médecins. Parce qu'on est associés à Coulennes, Sarger, Savigny, qui, eux, ont beaucoup de médecins et qui pourraient accueillir nos patients. Mais dans les fêtes, non, ils n'accueillent pas les patients des autres communes. En attendant, les habitants ont prévu de se réunir la semaine prochaine, avant une réunion publique le 6 mars, même si chacun sait qu'il n'y aura probablement pas de miracle. Sous-titrage Société Radio-Canada